C'était extrêmement original d'avoir l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise qui viennent avec parfois leur équipe et qui découvrent finalement un mode de communication entre eux dans un cadre qui est déconcertant au premier abord et qui en même temps rapidement leur permet de retrouver des marques avec des réflexes qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils découvrent en entreprise. Donc j'avais un petit peu un avantage par rapport à d'autres parce que j'avais déjà eu l'occasion de venir mais pour autant c'est toujours très original de découvrir la synergie qu'il peut y avoir autour du cheval dans les comparaisons avec la vie dans une entreprise. On a l'impression que l'animal est très différent de nous, on a même un sentiment parfois un peu de supériorité et je crois qu'on a un peu tort parce qu'on se rencontre très vite quand on est dans cette interaction qu'il interagit comme le ferait un collègue, un collaborateur, un ami, un compagnon et moi ça m'avait frappé beaucoup dans le « jeu » avec l'animal comment par les yeux, par les mouvements, par les intonations, on arrive comme ça à faire passer des messages. Donc je crois que c'est une vraie découverte et que ça rend un petit peu à la fois modeste et en même temps très heureux parce que ça donne une certaine joie de se dire on peut communiquer aussi par d'autres moyens que par des ordres simples. Le cheval nous a servi finalement de point de passage pour nous faire communiquer entre nous.